Oh les dégâts ? What the fuck ? Mais je suis même pas feed ! Mais voilà, au niveau des dégâts, en teamfight, il y a vraiment moyen de révolutionner la courbe de dégâts, tu verras. Et là, la moindre personne que tu vas croiser, tu vas la délaître, quoi. Salut YouTube, petite parenthèse, pour vous remercier, du coup, beaucoup de personnes s'abonnent à ma chaîne YouTube, on est bientôt arrivé aux 50 000 abonnés, c'est complètement insane. Pour vous remercier, je vous fais tout simplement gagner, dans un jeu concours, 10 euros d'RP par jour pendant une semaine. Voilà, si vous voulez participer, c'est très simple, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, vous lâchez un commentaire sur la vidéo que vous regardez, et dans les commentaires, vous mettez votre commentaire que vous avez l'habitude de placer, avec, à la fin, votre pseudo League of Legends, que je puisse vous ajouter sur mon main hacoon, qui est Sixenus Desimus. C'est très simple, voilà, chaque nouvelle vidéo, vous aurez le gagnant de la veille, et ni plus ni moins, voilà. Donc merci encore de participer à cette expérience, je vous souhaite du coup un bon visionnage, et du coup, à tout à l'heure. Et du coup, salut YouTube, petite vidéo sur Shyvana Jungle. Alors oui, vous l'avez vu, Shyvana s'est fait up le dernier patch, elle a des ratios AP maintenant sur le Z et sur le Q-Spell, ce qui n'était pas le cas avant, donc voilà, c'est pour ça que le personnage est beaucoup plus accessible en AP maintenant par rapport à avant. Je vous avais fait un guide sur Shyvana AD récemment, on va pas se mytho, à l'heure actuelle, elle est beaucoup mieux AP, et c'est pour ça que je vais essayer de vous démontrer comment la jouer, et quelles sont les particularités du champion, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un personnage qui scale, c'est-à-dire qui devient de plus en plus fort en fonction des drakes qu'elle a tombé, en gros, à chaque fois que vous prenez un drake, vous gagnez de la résistance magique et armure, donc en gros, c'est très important de jouer les drakes, surtout que tu as 20% de dégâts supplémentaires sur les monstres de type dragon, donc c'est quand même assez intéressant de jouer ce genre d'objectif avec ce perso. Donc voilà, je vais essayer juste tout simplement de powerform, c'est un personnage sur lequel nous allons monter le E, parce que c'est des dégâts du coup en pourcentage de PV, PV max, et c'est des dégâts du coup AP, et c'est le sort principal du coup de Shyvana AP, à la différence de Shyvana AD, où tu peux monter le Z ou le E, mais là, du coup, le E est quand même un sort très très important sur le champion. Donc Shyvana, c'est un personnage qui n'a pas énormément de possibilités en début de jeu, de par le fait qu'elle n'a pas de CC de cro-control, le fait qu'elle ne puisse pas infliger du coup de contrôle à l'ennemi, parce qu'en gros, du coup, sur un gang, tu ne sers pas à grand-chose, et c'est pour ça qu'il est préférable de powerform avec le champion, et une fois que tu as tes items, tu commences à faire des dragons, des trucs comme ça, et après, ça fera le café, parce que ton personnage est de plus en plus puissant, et ce n'est pas un personnage de début de game, donc voilà. Là, je vais gentiment faire mon fou-clear, je joue contre Evelynn, qui est à peu près la même chose que moi, elle a besoin de son niveau 6 pour être utile, mais bon, c'est quand même un peu mieux que moi, dans le sens où le personnage a quand même un CC avec son Z, qui est le charme, donc voilà, vous la voyez, elle est là, elle a commencé au raid, ça veut dire qu'elle va jouer, du coup, pour aller vers le topside, elle va jouer le carab du top, donc à ce moment-là, il va falloir que mon équipe soit préparée à jouer ce fameux carab top, et on verra ce que ça donne, quoi. D'ailleurs, on a quoi ? Kled, Kled Ignite au top, c'est matchup assez agressif, du coup, contre Gnar, après, il est censé pouvoir le gérer à distance, le petit Gnar. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que sur le papier, je n'ai pas le carab top, pourquoi ? Parce que le mid, il est sous-tour, le top, il n'est pas sous-tour, mais ça reste quand même un personnage qui n'est pas ultra efficace dans les premiers niveaux, donc il va falloir que je joue le carab opposé de là où il est évident, parce qu'en gros, si je vais là, ils vont me venir dessus dans la river, et j'aurai malheureusement pas de quoi jouer ce carapateur. Donc là, je fais une full clear, comme ça, je suis sûr d'avoir mes ressources, et je ne me prends pas la tête. Euh, hop, hop, et voilà. Là, on les met en ligne, et on envoie le E en ligne droite, et c'est parfait. Donc là, normalement, Evelyne, elle est au carab du top, donc à ce moment-là, je mets mon Z. Je vous rappelle que le Z de Shyvana vous donne de la move speed, 30% d'MS, donc c'est très très important de le mettre quand vous êtes en mode déplacement, et ce Z reste quand vous restez au corps à corps de certains monstres, enfin, du coup, quand vous êtes en combat avec le Z. Ok, le bot, du coup, il y a eu deux kills. Tac, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, je suis actuellement en live sur ma chaîne Twitch, qui est dans la description et dans le lien épinglé, donc je vous invite à venir très souvent, voilà, je live tous les jours de 8h à 14h, ou de 15h à 20h, pour répondre à vos questions, pour vous aider à comprendre le jeu. Et voilà, donc en gros, mon but, c'est quoi ? C'est tout simplement de rush cet item. Pourquoi ? Parce que l'arc courbe va être l'item principal pour vous aider à cléer la jungle de façon convenable. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'il va vous donner l'AMS, enfin, l'attaque speed, il va vous donner de l'attaque speed, et en gros, vos attaques vont infliger 15 points de dégâts physiques à l'impact. Il faut savoir qu'une fois que, du coup, vous avez fait le full clear que je viens de faire, c'est-à-dire que vous avez tué l'intégralité de la jungle, et en plus, vous avez joué le carapateur. Vous refaites un cycle de jungle que je viens de faire, et après, vous backz pour justement jouer le Drake. Pourquoi ? Parce que quand je vais back, j'aurai 20 secondes pour jouer le Drake, sachant qu'il va pop, et à ce moment-là, vous allez voir que Shyvana est un des meilleurs champions pour faire les objectifs, surtout le Drake, parce que, comme je vous l'ai dit, elle a 20% de dégâts en plus. En plus de ça, vous avez acheté un bon item, et hop, vous pouvez acheter, du coup, la pink et le brouilleur. Donc, pour les runes, je suis parti sur Dark Air Vest, parce que c'est un finisher comme personnage. Rue offensive, soit tu prends ça, soit tu prends le truc comme quoi tu te régennes quand tu mets une capacité sur un champion. Bali Zombie, j'aime bien, parce que le Q-Spell, c'est deux autos, du coup, ça enlève les wards, et ça te permet de bien reposer la vision. Chasseur Vorace, pour le Lifesteal, et après, tu prends Concentration Absolue et Morse sur l'eau pour les objectifs, et le fait que, quand tu sois full life, sachant que le personnage est censé être loin dans les teamfights, et la pink, on s'en fout, on regarde bien les dégâts que j'inflige sur le Drake. Hop, ça va se passer très rapidement, ils n'auront pas le temps de réagir, même si je suis vu. Hop, 480. Et voilà. Ok, c'est bien passé. Bon là, écoutez, je peux pas être plus lucky de... Là, j'ai eu un peu de chance, c'est vrai, il se pourrait que j'ai chaté, mais bon, c'est parfait, on force beaucoup de summoners sur ça. Ça nous met dans une condition vraiment optimale. Et vous avez vu, du coup, que je valide le Drake très tôt dans la partie, et c'est ce qui fait la force de Shyvana. D'ailleurs, attendez, je vais pas prendre ça, je vais prendre les bottes à la place, hop, et je prends une pink. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, Shyvana est un power farmer, donc tant que je suis pas niveau 6, j'aurai des gants qui seront pas forcément très utiles. Donc, à ce moment-là, je continue mon power farm, et j'essaye de rush mon niveau 6. Pourquoi ? Parce qu'en gros, j'ai rien besoin de créer, sachant que mon objectif vient d'être fait, du coup, le Drake. Et là, je suis à mi-chemin quasiment d'arriver au niveau 6 avec mon perso. Donc, j'essaye de le rush le plus rapidement possible, surtout pour arriver avant Evelyne, ça va beaucoup m'aider. Là, vous voyez que le carap, il va ripop. Evelyne, elle va sûrement le jouer. Voilà, elle est là, elle le joue. Donc là, il y a Z qui est ici. Je fais genre, j'ai pas peur, comme ça, je se chie dessus. Voilà, 480. Hop, je l'ai eu. J'ai mon R. Oh, ça passera pas. Un HP, dommage. C'était close. C'était close, on va prendre ça. Le saut noir, qui est quand même un très bon item, ça vous donne de la paix, des PV et de la puissance quand vous prenez une assistance, un kill. Dommage, parce qu'en vrai, c'était giga close sur la veine. C'est juste que j'avais pas la range pour la finir au Q-Spell, mais c'est pas bien grave. Dans tous les cas, je suis dans un meilleur mood que Eve à ce timing-là de la game. Parce qu'en gros, je suis niveau 6, elle, non. J'ai 10 CS d'avance et en plus, j'ai un Drake. Donc c'est parfait. Hop, on va prendre le bleu et on va refaire encore le cycle de jungle pour du coup jouer à l'opposé. C'est pour ça qu'en fait, une fois qu'il n'y a pas l'Hérald, vous faites le Drake et s'il n'y a pas le Drake, vous faites l'Hérald. Vous avez toujours un scénario à faire parce que votre personnage, il a beaucoup de DPS. Et du coup, pour restacker votre fureur, parce qu'en gros, pour réactiver votre forme de dragon, il faut avoir 100 de fureur. Donc à ce moment-là, c'est important de powerform et de rush avec les auto-attaques. Votre forme qui vous permettra du coup de refaire un gank ou de gérer vos 1v1. Hop, petit raptor. On a du coup un mid qui gagne, on a le bot qui est even et le top qui perd. Donc à ce moment-là, il ne faut pas que je joue topside vu que c'est la lane qui perd. Toujours jouer avec les lanes qui gagnent, c'est très important. Ok, au bot, il y a Evelyne. Donc ça veut dire qu'on a l'info sur le jungle en face. Donc à ce moment-là, j'essaye de jouer topside. Soit je l'invade, soit je fais l'hérald. J'ai deux choix. Ok, j'arrive au top. Il est très low life. Je peux le finir avec la boulette. Ok, parfait. C'était compliqué parce qu'il fallait gérer le fait qu'il remonte sur sa monture. Et c'est parti. On va sûrement faire l'hérald en vrai. Parce qu'en fait, je suis en forme de dragon. Donc il faut savoir un truc avec la forme de dragon. C'est que tant que vous attaquez, vous restez plus ou moins en forme de dragon. Donc vous pouvez profiter un maximum de temps avec. Bon, là, je suis tombé parce que j'étais quand même un peu low. Je ne régène pas 100% de la fureur que je perds. Ok, Evelyne ici. Ok, je savais qu'à aller à l'air. Donc j'en profite pour prendre ça. Et c'est parti. Ok, là, Evelyne qui est dead. Donc c'est parfait. Moi, ça me permet d'avoir un gros temps fort. Parce que du coup, j'ai le temps de lui voler ses ressources. Je vais prendre ça. Et là, en fait, j'ai tous ces camps normalement de disponibles. C'est parfait. Donc vous maxez le Z du coup. Vous maxez le Z qui est maintenant à des ratios AP beaucoup plus imposants qu'avant. Et du coup, vous avez encore une fois un très bon clear jungle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pink là. Il faut savoir que voilà, Evelyne, elle est là. Du coup, elle est bloquée. 570. Hop, et voilà. Là, il y a peut-être Kled. Il faut que je fasse gaffe. Il est là. Classique. Voilà, j'ai préféré R. Je m'en fous. Je ne meurs pas au moins. Et vous voyez que là, actuellement, le gros point fort du perso, c'est que j'ai énormément de farming. Et vous avez vu que là où E du E est quand même énorme. Parce qu'elle a énormément de range. Et ça vous permet de choper vraiment tout le monde en fight. C'est pour ça que c'est très très fort. Hop. Moi, je vais back. Tout simplement parce qu'il y a le Drake. Et c'est très important, comme je vous l'ai dit, de jouer les Drake avec ce perso. Voilà. Là, vous avez votre core item. C'est quoi ? C'est tout simplement la dame Nashor. Pourquoi la dame Nashor ? C'est obligatoire d'avoir un item mythique. Tout simplement parce que ça te donne 100 d'AP, de l'attaque speed du coup qui te permettra de jungle. Tes attaques du coup de base infligeront des dégâts magiques supplémentaires. Sachant que ça va se cumuler avec ton Z, ton Q, ton E qui ont aussi des ratios magiques. Et c'est ça qui te permettra de faire des objectifs tout seul. Donc là, tu vois, je pourrais aller au Drake. Sauf que là, je n'ai pas ma forme de dragon. Donc à ce moment-là, je prends d'abord mon niveau 9. Qui me permettra d'avoir un power spike. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse le jouer celui-là. On va essayer. Mais sans ma forme de dragon, je ne peux pas faire grand-chose. Ok. Et en vrai, j'aurais pu. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Et là, on va obliger la Evelyn à air. Je pense que le Jin, il va. Hop. Voilà. Bon. On l'a obligé à flash out. En plus de ça, je l'ai tué. C'est peut-être my bad sur ça. Après, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse à 2 HP. Voilà. Et là, on voit sa fight au bot. Donc là, je ne peux pas fight sans ma forme de dragon. Par contre, je peux essayer de stacker ma forme avec des auto-attaques. Donc là, vous voyez. Hop. Je n'ai pas mon air. Non. Ça sera suffisant. C'est parfait. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de toujours être proactif avec le champion. Vous essayez toujours d'aller à l'endroit où vous avez le maximum de ressources à récupérer. Parce que votre personnage, il a besoin de se nourrir. Et être très efficace, quoi. Là, je vais, du coup, invoquer l'Hérald. Alors, très important pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Shyvana AD. Le Q-Spell est un reset auto-attaque. Qu'est-ce que c'est le reset auto-attaque ? C'est tout simplement, tu envoies une auto-attaque. Tu actives ton Q-Spell. Et à ce moment-là, ça te refait une activation d'auto-attaque très rapide. Et ça te fait gagner énormément de temps sur un DPS, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis niveau 9. Je vais aller vers la mid lane, en vrai. Ouh là. Attends, mais quoi ? C'est quoi ce bordel ? Si là, s'il avait mon R, je ne t'aimais pas au courant. Et regardez les dégâts. Oulah, oulah, oulah. Oh, frère. Oh, les dégâts. What the fuck ? Mais je ne suis même pas feed. Ah, je suis présent sur 9 kills des 15, en vrai. Ce n'est pas dégueu. Bon, là, ça me met plutôt pas mal. Alors, ce que vous devez faire quand vous avez acheté cet item, c'est acheter ça. L'alternateur X-Tech et God Mode sur Shyvana. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que l'alternateur va vous donner de la paix. Ça va, quand vous allez infliger, du coup, votre premier spell sur quelqu'un, vous allez infliger 90 points de dégâts magiques supplémentaires. Sachant que Shyvana est basé entièrement sur du burst. C'est très, très important de la jouer comme ça. Parce que, du coup, cet item est juste Godlike, ce qui est l'harvesteur. L'harvesteur va vous donner de la paix, 300 points de vie, et ça va vous donner de la Bitly Ace. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ça va se jouer sur le premier hit que vous allez envoyer, et c'est extrêmement fort. Surtout que ça va te donner de l'accélération de compétence, sur tout le reste de tes légendaires que tu achètes, sachant que tu as besoin d'avoir quand même beaucoup de CDR avec Shyvana. Parce que ton but, c'est quand même d'envoyer le maximum de projectiles avec ton E, quand tu es sous forme de dragon. Donc, le problème, c'est que si tu envoies une boule qui fait très mal, le problème, c'est que si tu la rates, tu ne peux rien faire. Alors que si tu peux en envoyer trois qui sont très fortes, ça non plus être exceptionnel, même si le personnage est très, très fort, tu vas voir par la suite. Je risque de vraiment faire beaucoup de dégâts. C'est vraiment bien de jouer avec de la CDR, avec Shyvana. Mais voilà, c'est pour ça que je suis quand même parti sur des bottes de sorciers pour avoir de la magie de peine. Les bottes de CDR, je trouve ça un peu moyen sur Shyvana, sachant que, quand même, on ressent vraiment la différence quand il y a beaucoup d'AP et qu'il y a beaucoup de dégâts. Vous allez voir, de toute façon, vous allez comprendre pourquoi le choix des bottes. Et voilà, c'est pour ça que je comptais vous faire la vidéo maintenant, parce que je savais qu'elle allait recevoir un up, et que c'est très important de vous montrer les points forts du champion, sachant que c'est vraiment un perso fun à jouer, et je vous conseille vraiment d'apprendre à l'ajouer, parce que c'est vraiment un jungle qui est à part, parce que c'est un jungler qui n'est pas forcément ganker dans les premiers niveaux, mais il fait vraiment le taf avec du power farming. C'est un peu comme un Udyr en version plus faible sur les ganks, mais au niveau des dégâts en teamfight, il y a vraiment moyen de révolutionner la courbe de dégâts, tu verras. Hop, là, je power farm, je suis chez Zelda. Dans tous les cas, même si je croise Yveline, je peux facilement m'escape grâce à mon R. Et là, il y a son bleu qui réapparaît dans 10 secondes. Ok, le kill au mid, le din en 0-6-0, et voilà, et là, je power farm. Eve, elle devrait être au bot, je pense. On ne l'a toujours pas vue. Je vais gank la top lane, vu que c'est la seule lane apparemment qui joue. Hop, le dash in. Alors, on le fait tomber de la monture. Et voilà, parfait. Je mets actuellement 4 niveaux à Yveline, ce qui est quand même extraordinaire. Je suis à 150 CS, quasiment 10 CS minutes. Alors oui, la game, en termes de level, elle est plutôt basse, mais ce que je veux vous montrer, c'est que si vous jouez mieux que votre adversaire avec Shyvana, vous allez facilement lui mettre des levels dans la tête, parce que votre personnage est très fort au niveau du clear, quoi. Hop, j'ai 10 stacks en plus de saut noir, et je vais aller jouer du coup le deuxième Drek. Ok, il y a un truc à jouer là. Voilà, regardez les dégâts. Regardez bien les dégâts. Quelques dégâts sur le... Oui ! Attends, mais je suis hors de quoi là ? Il m'a mis les Z ? Et en plus, le fait de jouer avec Chasseur Vora, ça vous permettra de régén sur les E, sur les Z, sur les Q-spel. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse maîtrise qui vous permettra de régén pendant les fights. Hop, et là j'ai le... J'ai le moins sonore nocturne, donc c'est à partir de ce moment-là où en gros ton personnage est godlike. Pour ceux qui se posent des questions au cas où la game LFF, c'est très intéressant de partir sur de l'anti-heal ou tout simplement partir sur un masque... Sur un bâton du vide. Le bâton du vide est un très bon item sur Shyvana, parce qu'en gros, comme je te l'ai dit, tu as besoin de deux, trois choses. Magic Pen, CDR et AP. Avec ce champion, tu as... Et aussi, tu as besoin d'attaque speed, mais la dent de Nashor sera suffisante pour tout le début de game, pour le clear jungle. Et c'est vraiment ça que Shyvana a besoin, c'est d'avoir des gros dégâts à l'impact. Et je vais essayer de vous montrer du coup les dégâts que je peux proposer en teamfight. Voilà, et là en gros, j'ai proposé du coup à mes viewers de me laisser un V3. Tout simplement pour vous montrer... Ah bah ok, apparemment j'ai pas besoin de la forme dragon. Bon là, je lui mets quatre niveaux. J'aimerais bien montrer sur le djinn les dégâts. Regardez bien. Regardez la veine, si je la touche. Voilà. Du coup, c'est ce que je veux vous proposer avec le champion. C'est de vous amuser. Voilà. C'est des tirs de bazooka que je vous propose avec le champion. Et honnêtement, Shyvana, je la trouvais quand même ok avant le up. Là, j'ai bien peur que ça devienne une aberration parce que tous ces ratios sont AP maintenant et ça va vraiment créer beaucoup de problématiques. Parce qu'en gros, Shyvana, en gros, tu peux la combattre si jamais ton début de game n'est pas réussi. Enfin, admettons que tu arrives à mettre Shyvana en PLS au début de jeu, c'est ok, tu vois. Mais la problématique, c'est que si elle a réussi son début de game sachant que c'est un personnage qui est mid-late game, mais en fait, le personnage va te... Taut scale. Il va devenir plus fort que toi dans tous les cas. Et tu n'as aucun remède à ça, en fait. Parce que ton... Ok, parfait. Smooth qui donne l'interrupt à Evelyne. Génial. Comme ça, ils reprennent confiance, les adversaires. Et je vais vous montrer, en fait, ce que c'est quand vous êtes feed avec Shyvana, ce que vous êtes capable de faire. Alors, le bleu est très intéressant, encore une fois, pour la CDR. Je ne sais pas si le bleu fait régène la barre de Führer plus rapidement ou pas. Mais dans tous les cas, le bleu te donne de la CDR, donc ça reste important, quoi. J'aimerais bien acheter l'item de Magic Pen, là. Hop, et voilà. Du coup, en gros, là, je vais leur demander de me laisser seul pour vous montrer la capacité du perso quand vous êtes feed dans une game. Tout simplement, vous allez avoir énormément de dégâts, que ce soit sur des sorts, que ce soit sur du DPS, que ce soit sur de l'engage. Vous pouvez vous replacer grâce à la Moog Speed de votre Z. Le personnage est très fort. Donc là, regarde, tu fais ça. Tac, tac. Voilà. Silas, one shot. Hop. Même le smite avec le Dark Hervé, ça fout droit. Et là, la moindre personne que tu vas croiser, tu vas la délaître, quoi. J'aimerais bien te le mettre sur Eve, là. Je ne sais pas si elle est là. Petit smite dans la gueule. Bon, on va faire le Nashor, histoire d'avoir le bonus de dégâts. Après, de toute façon, ça ne sert à rien de faire des games. On pourrait, pour des games fun, vraiment s'amuser à partir sur des games de 40 minutes où je vous montre comment on one shot quelqu'un. Là, la game, elle s'est plutôt bien passée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le personnage a beaucoup de facilité. Honnêtement, pour reprendre du plaisir au jeu, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté en me disant, Sixth End, j'ai perdu la motive de jouer à LoL et tout. Je ne comprends pas ce que je dois faire pour reprendre du plaisir. Déjà, sachez un truc, c'est que pour prendre du plaisir sur un jeu, il faut que tu kiffes ton champion. Et pour kiffer ton champion, il faut qu'il te corresponde. Et Shyvana peut faire partie de ces persos qui te surprennent en termes de dégâts et en termes de gameplay. Je trouve ça un peu mou en début de jeu parce qu'en gros, c'est un personnage qui est basé sur le clear jungle. Mais une fois que tu as ta forme, tu verras que les dégâts et ta façon de positionner seront très importantes pour révolutionner un teamfight. Je joue avec Rue Offensive mais après, tu peux prendre l'autre truc qui te hit. Je ne m'en rappelle plus comment ça s'appelle. Tu as Balie Zombie qui peut être très intéressante ou Aracheur d'œil, c'est toi qui préfères l'utilité. Et après, tu as ce soir Vauras qui te régène beaucoup d'HP, concentration absolue, marche sur l'eau, voilà, je te laisse. Avec ça, dans tous les cas, merci encore une fois. Je vous rappelle que tous les jours, je vous fais gagner 10€ d'RP. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un commentaire dans le chat avec ton pseudo pour que je puisse t'ajouter une fois que je t'ai tiré au sort. N'hésite pas à liker, t'abonner à ma chaîne YouTube et voilà, encore une fois, merci de me suivre régulièrement sur ma chaîne YouTube que ce soit Twitch, YouTube ou mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Je t'invite fortement à me suivre pour les prochains jours. Encore une fois, pendant 5 jours, tu as la possibilité de gagner 10€ d'RP. Moi, je me régale. En ce moment, je fais beaucoup de concept fun avant que ça saoule certains ou quoi. Sachez un truc, c'est que je vais varier les plaisirs. Je vais faire un peu du fun, je vais faire un peu des guides, etc. Je vais faire des trucs sur les pass notes, je vais faire des pranks. C'est juste que là, je suis dans une période où j'ai envie de me reposer, j'ai envie de rigoler, jouer à mes viewers. J'espère que ça ne vous dérange pas. Pour autant, en tout cas, moi, je vous laisse sur ça sur la vidéo. C'était Sixth N. Je vous dis du coup, passez une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Espartia. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501